Bienvenue à toutes et à tous au Musée Cognac-Gey, le musée de la ville de Paris dédié au XVIIIe siècle. C'est un musée qui a une histoire assez particulière puisqu'il s'est constitué à partir d'un seul leg, le leg monumental d'un couple, Ernest Cognac et Marie-Louise Gey, qui sont en fait les fondateurs de la Samaritaine. Le couple a constitué sa collection au tout début du XXe siècle, donc avec un regard de leur époque sur ce qu'il était important de retenir de la production du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, le siècle de la Révolution. Ce musée nous a donc paru être l'endroit parfait pour aborder la question de la place des artistes femmes au XVIIIe siècle. On peut se dire que le siècle des Lumières a été probablement assez propice pour l'émergence des artistes femmes. En fait, c'est une question beaucoup plus compliquée que ça. Le XVIIIe siècle, c'est le siècle où l'idée qu'il existe une division naturelle entre hommes et femmes est théorisée par les penseurs des Lumières, au premier rang desquels Jean-Jacques Rousseau. C'est aussi l'époque où on porte une attention croissante à la famille, où on porte une attention croissante aux enfants surtout, où on commence à prendre en considération leurs besoins spécifiques. Et en fait, dans ce contexte, on donne aux femmes une certaine responsabilité, la responsabilité d'être la garante du bonheur familial, de s'occuper de l'éducation de ses enfants. Rousseau, surtout, explique que c'est le rôle auquel la nature a prédestiné la femme, puisqu'il nous le dit, la femme est par nature modeste, elle trouve son épanouissement dans le cadre de la vie familiale et sa valeur dans l'estime que lui porte son mari. Et à l'inverse, Rousseau le dit, toute femme qui se montre se déshonore, donc il ne faut absolument pas qu'elle sorte de cette sphère domestique si elle veut garder son honneur, garder sa réputation. Et puis par ailleurs, toujours selon Rousseau, les femmes n'aiment aucun art, ne s'y connaissent à aucun et n'ont aucun génie. Et en fait, pour lui, comme pour de nombreux intellectuels à l'époque, les femmes sont tout simplement incapables de créer. Ce n'est pas dans leur nature, c'est un don qui est réservé aux hommes. Pourtant, au XVIIIe siècle comme avant, il y a évidemment toujours eu des femmes qui ont créé. Mais en fait, quand l'une de ces femmes créatives dépassait tous les obstacles entre elles et la reconnaissance, donc réussissaient à être formées au grand art, à l'art qui était reconnu, réussissaient ensuite à entrer en contact, à être intégrées dans les cercles de pouvoir, les cercles de reconnaissance, donc les intellectuels, les critiques, les artistes de l'époque, les commanditaires potentiels. Chaque fois, en fait, on retrouve la même surprise dans les témoignages qui nous sont parvenus, la même surprise de ces hommes qui se trouvent pour la première fois devant une femme miraculeuse, une erreur ou un miracle de la nature, une femme dotée des talents qui sont d'habitude réservés aux hommes. Et donc, pour la période qui nous intéresse, le XVIIIe siècle, en fait, au tout début du XVIIIe siècle, il n'y a qu'une seule femme à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Donc, je vous parlais de ces cercles de reconnaissance pour les artistes. Là, l'Académie royale de peinture et de sculpture au XVIIIe siècle, c'est vraiment l'institution la plus prestigieuse dans le monde de l'art. Et donc, il n'y a qu'une seule femme au début du XVIIIe siècle qui en fait partie, Elisabeth Sophie Chéron. Et quand elle a voulu entrer à l'Académie, elle a présenté un autoportrait. D'ailleurs, c'est le tout premier autoportrait réalisé par une femme qu'on est en France. En fait, quand elle a présenté cet autoportrait, les académiciens ont souligné que cette peinture excède les compétences ordinaires de son sexe. Donc, cette idée que c'est une femme exceptionnelle. Donc, il y a, en fait, à travers toutes les époques, et y compris au XVIIIe siècle, eu ces femmes exceptionnelles, des femmes qui ont été célébrées de leur vivant, qui ont réussi à être reconnues en tant qu'artistes, en tant que peintres, plus rarement en tant que sculptrices. Mais, de façon systématique, après leur mort, ces femmes disparaissent de l'histoire. Par exemple, en ce qui concerne Sophie Chéron, on conserve aujourd'hui extrêmement peu d'œuvres de cet artiste qui a pourtant été prolifique. La plupart ont été détruites, perdues ou attribuées à d'autres artistes, des artistes hommes, dont la mémoire est bien mieux conservée et la côte, évidemment, plus haute, quelques années après la mort de l'artiste femme en question. Et puis, toujours concernant Elisabeth Sophie Chéron, en fait, après sa mort en 1711, l'Académie royale de peinture et de sculpture prend la décision qu'il n'y aura plus jamais d'artistes femmes qui entreront dans le sein de cette académie, puisqu'ils partent du principe, en fait, qu'il n'y aura plus jamais de femmes dont le talent égalera celui de la miraculeuse Elisabeth Sophie Chéron. Et ça, c'est aussi un aspect hyper important à comprendre de ce processus d'invisibilisation des artistes femmes dans l'histoire. Non seulement on pense qu'elles sont naturellement incapables de créer, mais en plus, on pense aussi qu'il faut préserver l'art, la culture des femmes. On pense que si les femmes entrent dans le domaine artistique, elles vont corrompre le grand art. Donc, c'est une idée qui, encore une fois, est exprimée par Jean-Jacques Rousseau, qui nous dit « aucun peuple n'a péri par l'excès de vin, tous périssent par le désordre des femmes ». Leur interdire l'accès à l'institution la plus prestigieuse dans le monde de l'art, c'est donc se prémunir de ce désordre, se prémunir de cette décadence des arts qui arrive par les femmes. Bon, cependant, dix ans après la mort d'Elisabeth Chéron et cette décision des académiciens de ne plus jamais accepter de femmes au sein de l'académie, ils doivent se rendre à l'évidence, il y a une autre exception, une autre femme exceptionnelle et miraculeuse qui est entrée sur la scène artistique parisienne. Il s'agit de Rosalba Carriera, qui est une artiste italienne. Grâce à elle, les artistes français découvrent le pastel qui va rapidement devenir un médium particulièrement apprécié pour les portraits pendant tout le XVIIIe siècle. Et en fait, Rosalba Carriera va jouer un rôle clé, un rôle pionnier réellement, on peut le dire dans ce cas, dans l'introduction du mouvement Rococo en France. Et donc l'académie doit accepter de revenir sur sa décision et en 1721, ils acceptent à l'unanimité Rosalba Carriera. Mais là encore, Rosalba Carriera est elle aussi tombée dans un relatif oubli et quand le couple cognac-gé a constitué sa collection au début du XXe siècle, ils n'ont jamais acheté d'œuvres de cet artiste alors qu'il y a de nombreux pastels dans la collection, parfois de très belles pièces, qui sont inspirées d'œuvres de Rosalba Carriera. Mais ceci dit, malgré ce contexte extrêmement défavorable pour les artistes femmes, le XVIIIe siècle est aussi, paradoxalement, le siècle où la féminisation des beaux-arts va commencer, où les artistes femmes vont se faire de plus en plus nombreuses. Ça s'explique en partie par le fait que le XVIIIe siècle, je vous l'ai dit, est le siècle de la famille, le siècle du bonheur familial. Et pour que le mari soit heureux dans son couple, il faut que le mari ait une femme à laquelle il puisse s'attacher, avec laquelle il puisse être heureux. Une femme qui va donc devoir se doter de talents d'agrément pour agrémenter les longues soirées du couple. Donc les femmes au XVIIIe siècle apprennent de plus en plus à faire de la musique, à chanter et apprennent à peindre pour pouvoir orner l'appartement d'œuvres qui vont faire le bonheur de la famille. Et ça, cette ouverture de l'éducation artistique aux femmes, c'est un grand changement, puisqu'en fait jusque-là, l'immense majorité des femmes qui ont réussi à devenir ces exceptions, à devenir ces artistes femmes reconnues de leur temps, c'était en fait des femmes qui avaient pu se former auprès de leur famille, qui avaient vécu, qui avaient grandi dans une famille d'artistes, une famille de peintres. C'est par exemple le cas d'Elisabeth Chéron. C'est aussi au XVIIIe siècle le cas de Marguerite Gérard, qui était l'une des artistes les plus reconnues de ce siècle, l'une des artistes les plus reconnues et l'une des artistes les plus riches, qui s'étaient formées auprès de son beau-frère, qui n'était nul autre que le peintre Fragonard. Et en fait, elle avait rencontré dans l'atelier de son beau-frère tout un réseau de collectionneurs qui appréciaient beaucoup la méticulosité de son travail et son incroyable capacité à rendre les matières. Donc ça, cette relative accès à l'éducation artistique pour les femmes de bonne famille, c'est une grande nouveauté au XVIIIe siècle. Ça va changer considérablement les choses. Cependant, même si on acceptait que les femmes puissent s'éduquer davantage, on n'acceptait pas qu'elles pratiquent tous les genres d'art, toujours dans cette idée de préserver des femmes le grand art. Donc on acceptait par exemple qu'elles pratiquent la nature morte. Certaines ont excellé dans ce domaine, comme par exemple Anne Valayé-Costé. Et puis, en fait, c'était extrêmement pratique pour elles d'apprendre à peindre des natures mortes, puisqu'elles n'avaient pas besoin de sortir de cette sphère domestique à laquelle elles étaient assignées, dans laquelle elles étaient confinées. Elles pouvaient donc apprendre depuis chez elles. Elles n'avaient pas besoin de suivre de longues formations auprès d'un artiste, souvent d'un artiste homme, ce qui pouvait corrompre leur réputation. Et puis surtout, dans ces ateliers, on apprenait la grande peinture. Et pour apprendre la grande peinture, il fallait étudier le nu. Et ça, c'était absolument inenvisageable pour une femme à l'époque. Et ça, cette question de l'étude du modèle vivant, c'est vraiment un aspect hyper important, des raisons pour lesquelles les femmes n'ont pas pu accéder au genre majeur, ou n'ont difficilement pu accéder au genre majeur de la peinture, jusqu'à la toute fin du 19e siècle, puisque l'étude selon le modèle vivant était un aspect extrêmement important de la formation. Et elles ne pouvaient pas avoir de connaissances en anatomie sans suivre ses cours. Et donc, elles ne pouvaient pas peindre de peintures d'histoire, de peintures qui représentent des scènes mythologiques, qui représentent des scènes de la Bible ou des allégories. Mais toutes ces barrières qui empêchent les artistes femmes d'accéder à la grande peinture, au genre les plus prestigieux, ne les ont pas empêchées d'être de plus en plus nombreuses, à envahir les beaux-arts, à envahir les autres genres de peinture, et notamment le genre du portrait. Les deux artistes femmes les plus reconnus du 18e siècle sont des portraitistes. Il y a Adélaïde Labiguillard, d'abord, sur laquelle, avec Sixtine de Saint-Léger, qui est conservatrice ici au musée Cognac-Jet, on voulait vous faire un petit focus dans cette vidéo, puisque c'est une artiste que toutes les deux, on apprécie énormément, et sur laquelle on voulait attirer votre attention. Donc, je vous laisse, Sixtine de Saint-Léger, vous parler du très beau portrait qui est conservé ici au musée Cognac-Jet. Nous avons la chance de pouvoir présenter aujourd'hui ce tableau, fraîchement restauré, qui a retrouvé tout son éclat. On peut apprécier notamment le travail très raffiné, élégant, des tissus chatoyants et moirés, et l'éclat dans les empattements sur les bijoux de l'eau. Labiguillard est vraiment une artiste qui va s'attacher à traduire la psychologie du modèle, l'expression. Elle nous fait face, elle nous regarde droit dans les yeux. On voit bien que le fond est à peine esquissé, et l'importance est vraiment dévolue. Le portrait très naturaliste, en fait, de cette femme, c'est vraiment une femme dont on a pu critiquer la manière virile de peindre, et on a voulu dévaloriser son travail, alors qu'on voit toute l'élégance et la subtilité de sa touche, cette facture très soignée, qui met en valeur, encore une fois, le modèle, et qui justifie la place qu'elle a pu gagner dans l'histoire de l'art du XVIIIe, quand bien même elle était artiste femme. L'autre grande portraitiste de l'époque, c'est évidemment Elisabeth Vigée-Lebrun, qui était la peintre favorite de Marie-Antoinette, et qui est l'une des rares artistes femmes à avoir accédé à la postérité, en témoigne le fait que le couple cognac-jet avait acquis six de ses œuvres pour leur collection. Et donc Adélaïde Labiguillard et Elisabeth Vigée-Lebrun sont toutes deux entrées à l'Académie royale de peinture et de sculpture la même année, en 1783. Mais après elle, l'Académie a pris la décision de ne plus jamais accepter de femme, puisqu'il y en avait quatre à ce moment-là, ce qui était une véritable invasion, et qui, vous l'aurez compris, risquait de corrompre les beaux-arts. Et puis au-delà de l'idée de corrompre les beaux-arts, en fait il y avait l'idée que le fait que les femmes accèdent à cette notoriété publique, accèdent en fait simplement à la sphère publique, ça risquait de corrompre tout simplement les mœurs, de détruire la société, puisque si elles avaient une carrière, il y avait toujours ce risque qu'elles n'éduquent pas leurs enfants, qu'elles ne soient pas présentes pour leur époux et pour leurs enfants, et donc que toute la société parte à volo. C'était donc une position extrêmement complexe pour ces artistes femmes que d'accéder à la notoriété, que de vivre une vie publique, tout en s'assurant qu'elles ne menaçaient pas, qu'on ne pouvait pas penser qu'elles menaçaient l'ordre établi, qu'elles menaçaient la société. Donc Marguerite Gérard, par exemple, qui est donc l'élève de Fragonard, dont je vous ai déjà parlé, Marguerite Gérard a choisi de se spécialiser dans les scènes dépeignant des familles, où chacun tient le rôle qu'on attend de lui. Elle s'est spécialisée plus particulièrement dans les maternités, alors qu'elle-même n'était pas mariée et qu'elle n'avait pas d'enfant, mais cela lui permettait de conserver une réputation, une bonne réputation. Et en fait, tout au long du XVIIIe siècle, malgré les résistances très fortes, la féminisation des beaux-arts est définitivement entamée, et c'est un mouvement qui ne pourra plus être arrêté, avec l'émergence de figures, de représentations, comme celle d'Elisabeth Vigée-Lebrun et d'Adélaïde Labiguiar, avec l'augmentation du nombre d'ateliers qui s'ouvrent aux femmes, avec le fait que des femmes artistes ouvrent elles-mêmes des ateliers. Le nombre de femmes qui suivent ces cours, qui poursuivent une carrière dans la peinture, ne cesse d'augmenter. Et puis vient le moment de la Révolution, et à ce moment-là, l'Académie royale de peinture et de sculpture est tout simplement supprimée, et plusieurs voix, dont et surtout celle d'Adélaïde Labiguiar, s'élèvent pour défendre le statut des artistes femmes, la reconnaissance des artistes femmes. Le salon où jusque-là, uniquement les académiciens pouvaient exposer est désormais ouvert à tous et à toutes. Et lors du tout premier salon qui se tient en 1791, il y a déjà 27 femmes qui participent et qui sont acceptées. Et puis malgré les hurlements de ceux qui voient dans cette féminisation une décadence de l'art, leur nombre ne cesse d'augmenter. En 1819, donc 30 ans après la Révolution, elles sont 84 à exposer. On espère que cet épisode d'Exceptionnel, qui est un peu exceptionnel, puisqu'il ne s'agit pas du portrait d'une artiste, mais plutôt du portrait d'une époque, du portrait d'un contexte historique, vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à partager ces vidéos. On vous le dit quasiment à chaque fois, mais c'est extrêmement important pour nous afin de diffuser ce travail. Et puis on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode d'Exceptionnel.